C'est lui, il y a une gamme. C'est lui, 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 c'est lui. Ah, monsieur, vous faites quoi ? Comment allez-vous ? Il y a qui l'ont abandonné ou ça ? Il y a des leçons, c'est là où j'avais fait la lavoula. Monsieur, vous allez où ? Pour moi, je serai des prix. Pour l'instant, vous restez là, vous restez là. Oh, venez là-bas pour l'instant. Non, 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 je n'ai rien facturé du tout. On va être rentré en deux minutes, monsieur. Et l'iPhone, le téléphone portable ? Non, il était cassé. Vous l'avez pris dans la voiture là-bas ? Oui, il était cassé. Vous mettez les mains sur la voiture, monsieur. Ça correspond à un Citroën Vergo. Monsieur, là, il est à côté d'un véhicule en circulation espagnole. Et vraisemblablement, il a fracturé la vitre pour essayer de voler des objets à l'intérieur. Attention à ton crâne. Ouais. Bon, pourquoi vous avez fait ça ? Je l'avais palpé. Hein ? Je l'ai palpé, j'ai fait un téléphone. Vous avez consommé de l'alcool là-bas ? Un petit peu. Un petit peu ? Un petit peu trop pour conduire ? Non. Vous comprenez ce que je... Quand je parle et tout ? Oui. Par contre, je vais poser la question concernant les éventuelles... Les armes, des choses... Pour être interdit à la consommation, à la possession. C'est une pièce de monnaie. La voiture est pleine d'objets volés. Là, on a ce qu'il faut pour voler. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les outils, les bidons, vol de carburant. Avec les bidons, il a plusieurs batteries qu'il a dû utiliser sur les véhicules. Il a des outils pour faire ce qu'il faut faire sur les véhicules. Il est en position d'arme, il a une fiche. Il faut rechercher. C'est comment ça prend beaucoup là ? Il y a des armes. Enfin, des armes et des répliques. Une réplique d'un Smith & Wesson. Voilà. C'est des répliques qui peuvent s'apparencer à des vraies. Et voilà. Et ça jette des projectiles type billes. C'est bon hein ? C'est bon hein ? Ouais, merci. Donc on peut aussi s'en rappeler, les collègues apprennent. Bon monsieur, vous faites quoi dans la vie actuellement ? Je suis à la recherche d'emploi. Dans quelle région vous vous viviez ? À Fijac. Fijac ? Je vais passer le permis bus. Je suis posé là pour dormir. Je n'arrivais pas à dormir. C'est quoi, c'est le manque qui vous a fait faire ça ou quoi ? Non, on n'aurait pas le manque. Débilité. C'est la connerie hein ? Vous avez fait une grosse bêtise quoi. Débilité. Il n'y a pas un mort d'homme, c'est que matériel. Mais bon, ça reste un délit en je pense, ce que vous avez fait. Un adulte handicapé. Travailleur handicapé. J'ai touché 330 euros par mois. Vous êtes handicapé pour quel mot de lit ? Je suis tombé dans l'échafonnage 5 mètres de haut sur le talon, quand j'étais à mon compte. Bon bah là, de toute façon, vous reconnaissez les faits, hein ? Ce qui est une bonne chose. Ensuite, avec les provocables qui sont dans votre véhicule, je pense que ça aurait été difficile de ne pas les reconnaître. Et pour l'instant, on est en attente des services de gendarmerie qui vont traiter l'affaire, monsieur. Les deux pneus arrière de la Clio. Et il a fracturé celle-là. Il a pris un téléphone à l'intérieur. Un coup de machette, hein ? Une machette, on l'a. Dans la voiture, il y a un pistolet à billes. Et un poignard. Et un poignard. Un gros poignard, par contre. Il est suivi par le slip. Il a déjà volé les deux roues complètes sur l'arrière. Et véritablement, il aurait percé le réservoir pour essayer de récupérer le carburant qu'il avait à l'intérieur. Il nous a dit qu'il avait consommé une demi-bouteille de bailé. Déjà, il ne tient pas l'alcool en plus. Deuxième chose, il donne le fiche. La défenseur est à l'étranger. Il nous a dit qu'il arrivait de la joncaire. Attends, attends. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Allez. Emmène-le à la voiture. Donc là, normalement, c'est la brigade territoriale de Gendarmerie qui va récupérer l'individu, qui va le placer en garde à vue. Et qui va attendre les dépôts de plainte des deux propriétaires des voitures et poursuivre l'enquête.